bonjour tout le monde bon faites pas gaffe j'ai ma tête du matin ma tête fantôme et en plus je suis soufflé parce que je viens de monter mon escalier il y en a un alors on est devant ma tricothèque aujourd'hui vous la connaissez je voulais déjà montré plusieurs fois j'ai un gros dilemme alors soit qu'il faut que je me comment que je m'active à tricoter plus vite pour vider le stock ou alors faut que j'arrête d'en m'acheter vous pensez à quelle version je sais pas alors j'ai deux cartons de laine à ranger je ne sais pas où les ranger alors on va essayer de d'optimiser au mieux alors j'ai peut-être envie peut-être je vais essayer du coup je regardais j'avais une caisse vide oui j'ai une caisse qui est vide je vais peut-être mettre toutes les laines couverture météo dedans ça va me vider déjà un cube et puis ça c'est bien que ce soit dans une caisse je pense qu'on va faire ça voilà la caisse vide donc on va mettre dedans alors attendez je vais relever ça pour pas que ça gêne voilà on va y mettre dedans ben toutes les laines de la couverture météo ce sera beaucoup mieux allez c'est parti bon il y en a un je ne sais même pas combien j'en ai 6 7 14 19 21 22 23 24 25 26 27 28 à laquelle c'est pas assez grande on va tasser 8 42 bon je crois que c'est que ça n'ira pas mais sérieux en attendant je vais laisser dedans voilà on va essayer de fermer alors est ce que vous voyez bien je suis passé voilà c'est mieux mais vous voyez plus haut alors attendez voilà alors on le fermer c'est impossible donc on mettra dans une autre caisse c'est pas grave mais au moins j'ai un cube de vide là c'est pareil j'ai mes laines action et les laines action je crois que je vais pas les garder alors ici c'est la coton mérinos que je vous ai présenté la semaine dernière je sais pas si je laisse dans les sachets j'aime pas je vais ranger en même temps celle là à côté c'est la estelle c'est la estelle c'est la estelle c'est la estelle voilà reste là toi en voilà de ronger ici alors un carton de vide déjà ça c'est bien je vais peut-être garder les cartons pour la couper ah mais non j'ai normalement une caisse qui était vide mais elle est où je vous montre pas le reste de l'atelier de la pièce parce que c'est le boxon complet il faut que je me motive à le re 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 ranger encore une fois alors ici c'est l'idéal bon là la lumière est très mauvaise c'est rose c'est couleur hortensia et celle-là elle va avec une autre qui est là c'est pour faire un pull marinière je vais d'ailleurs prendre donc elle est dans le fond hop c'est pour aller avec celle-ci voilà voilà C'est parti. 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 On va monter ça. Et on va mettre le flocon ici. Il faut que chaque chose a sa place et une place pour chaque chose comme on dit. Bon, je vous rassure je ne commande plus de laine. De toute façon, à la vitesse où je tricote, ce n'est pas la peine. voilà et du coup mon fils othello ça n'existe plus ça donc un jour je tombe en panne bas voilà on va le mettre ici voilà voilà tout est rentré alors ici c'est des laines qui me reste pour ma couverture météo de l'année dernière que je suis en train de faire les laines pour le pull camionneur et pour mon pull fil d'art voilà et aussi le pull de chouchou donc ça c'est les plus qui sont en cours donc j'avais mis les laines à part donc ça c'est une boîte vide que j'ai besoin en bas et là ce sont les pelotes que j'ai eu dans les partenariats voilà j'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire avec mais on trouvera voilà bah écoutez c'est pas mal ces petites choses là bon il faut juste que je retrouve une caisse j'avais une caisse vide mais où je ne sais pas juste que je retrouve une caisse pour mettre les pelotes de la couverture météo voilà et on arrête d'acheter la laine d'édith fini on peut plus y'a plus de place là il ya petite dizaine de pull à faire ouais 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 allez on va remettre ça donc ça c'est un pique fleur voyez c'est très vieux ça et dedans bas j'y mets mais j'y mets des ciseaux à broder cela je m'en sers pas de ciseaux à broder c'est très rare là donc c'est quoi ah oui des boutons des boutons la fermeture éclair pour le pull camionneur donc ça cherche pas après voilà je crois qu'on a fait le tour je vous montre de plus près oui et voilà donc là en haut il y en a encore voyez mais c'est celle que j'avais mis en vente qui n'ont pas été vendus allez je vous montre de plus près il ya de quoi faire je pense 1 alors là les deux ça c'est les deux gros les big pelotes que j'ai acheté chez action puis en fin compte pour l'instant je vais me faire une veste trapèze avec mais bon pour l'instant je peux encore fait voilà allez je vais vous dire au revoir oh là là j'ai le flash dans la tête c'est pas possible je vais vous dire au revoir et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous